Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je vais enfin parler de l'autoradio. Ça en intéressera bien évidemment peut-être pas tout le monde, ou très certainement pas tout le monde, mais voilà. J'avais promis que je le ferais, donc cette vidéo est enfin là. A tout de suite. En préambule de cette vidéo, comme vous le savez, si vous m'a suivez sur Instagram, j'étais samedi au mariage de l'ami d'enfance de mon fiston, Lionel. Et j'étais également le photographe officiel de cette cérémonie. Pour moi, la journée a commencé à 6h du matin, pour se terminer vers 2h du matin. Et encore, quand je dis se terminer à 2h du matin, c'est même un peu plus tard, puisque j'avais déjà commencé le traitement des photos. Parlons des photos. On peut, grâce au numérique, faire quand même beaucoup plus de choses qu'avant, ou en tout cas avoir beaucoup plus de choix. Alors je sais bien que la quantité ne fait pas la qualité très loin de là. D'ailleurs, je reviens de cette journée avec 1160 photos, ce qui est énorme. Si vous divisez 1160 par 36, ça nous donne 33 bobines de 36 vues. Vous imaginez à l'époque où le numérique n'existe pas, ce train balais à un mariage avec 33 bobines. Je n'ai jamais vu ça, pour tout dire. L'ouverture du bal, par exemple, le couple Jérémy et Marie-Lyne, qu'ils s'appellent, avait répété une danse, je présume avec un professionnel. Donc c'était une chorégraphie tout à fait répétée, qui était absolument magnifique. J'ai fait certainement 50 photos. Rien que pour cette partie-là, c'est sûr qu'on peut laisser le doigt sur le bouton. Et ça permet après d'avoir une meilleure sélection que si on était avec de l'argentique. Les photos finales sont maintenant sélectionnées, elles sont traitées, prêtes à être données sur une clé USB, puisque c'est leur choix, ma foi. Et puis, ben voilà, j'ai été fort content de faire ce reportage de mariage. Ça fait longtemps que je n'en avais plus fait. Et ma foi, c'était vraiment bien. C'est un très beau mariage. Mais revenons-en maintenant au sujet de cette vidéo, à savoir l'autoradio. Quand j'ai acheté ce véhicule, la concession m'a proposé un autoradio XZ. Donc c'est une marque allemande. Vous savez, les marques allemandes Deutsche Qualität. Bon, celui-là, ce n'était pas vraiment Deutsche Qualität du tout. Alors certes, il fonctionnait. Il émettait du son, on avait la radio, etc. Maintenant, point de vue fonctionnalité, c'était une véritable catastrophe. Il avait la navigation intégrée. Je ne sais pas quoi pour un système, mais c'était lent à pleurer. Ça plantait, vous étiez dans la navigation, vous vouliez retourner à la radio, ça n'allait pas. Vous vouliez changer le volume en marche arrière. Il se fait que moi, quand je suis en marche arrière, souvent, je descends le volume de la radio pour pouvoir, en plus de voir éventuellement l'image à l'écran, je voulais aussi pouvoir éventuellement entendre les bruits environnants. Voilà, c'est une habitude de conduite. Le XZ, une fois que vous êtes en marche arrière, c'est fini. Le volume, vous n'avez plus rien changé, parce que ce n'est pas un bouton physique derrière. Enfin, c'est un bouton physique, mais à mon avis derrière, c'est quelque chose de logiciel. C'est une vraie cochonnerie. Alors, c'est clair que dans ce véhicule, l'autoradio, moi, en roulant, je ne l'écoute jamais. À l'arrêt, forcément, je ne l'écoute jamais, puisque chez Fiat, nous n'avons pas de position accessoire. Alors, vous pouvez effectivement brancher l'autoradio sur des 12 volts permanents, sauf que ça consomme tellement que vous vous retrouvez le lendemain avec une batterie qui est totalement vidée. Voilà, j'ai fait l'expérience de cela avec le premier van et un autoradio qui était de marque Pioneer. Voilà, j'avais un autoradio Pioneer qui, lui, m'avait été vendu quasiment 1000 euros avec le montage et qui, en fait, était un modèle qui datait de Mathusalem, qui n'avait guère de fonctionnalité. Ça, c'est pour ce que j'avais avant. Donc, j'ai revendu le X-Ent pour pas très cher. Et puis, j'ai fait le choix du Kenwood. Et on se dirige maintenant vers le poste de conduite où je vais vous montrer tout cela. Normalement, l'écran de l'autoradio doit être visible maintenant. Voilà, il est allumé. J'ai donc dit que c'était un autoradio Kenwood. Alors, Kenwood, ce n'est nullement le mari de Barbie qui habiterait dans la forêt, puisque le mari de Barbie s'appelle Ken. Non, non, il y a deux Kenwood, en fait. Kenwood de Japon, qui est donc le créateur de cette autoradio, et Kenwood Appliance, société anglaise, qui s'occupe de fabriquer des articles des robots bénagers, des choses comme ça. Ce sont donc deux entités totalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, si j'ai bien lu, en tout cas. L'autoradio, quand on l'allume, on a le traditionnel message, je vais le refaire, on a le traditionnel message d'avertissement qu'il faut faire attention à la route. Oui, accessoirement, c'est marqué sur l'écran, Kenwood fait partie de JVC aussi. Voilà, donc, voilà. Utiliser ce produit pendant la conduite peut être distrayant. Le blabla habituel, dont les fabricants sont friands, mais en fait, ils sont obligés de mettre ça pour se protéger. Après quelques secondes, ça disparaît automatiquement. Et dans mon cas, c'est Nostalgie qui apparaît. Et ça, c'est la dashcam qui se met en route aussi. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'écoute principalement Nostalgie. Que dire de cette autoradio ? C'est le modèle DMX 8020 DABS. Donc c'est une radio FM, AM, mais également DAB. Je ne sais pas jusqu'à quel point la DAB, donc Digital Audio Broadcasting, est déployée en France. Chez nous, en Belgique, c'est vraiment pas mal parce qu'on a une couverture sur la quasi-totalité du territoire. Sauf que, eh oui, il y a un gros bémol. La DAB fonctionne parfaitement bien sur des véhicules. Je vais rouvrir la porte parce que malgré qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, il fait chaud. Je disais que malgré que la DAB soit parfaitement déployée chez nous, si vous n'avez pas les antennes, et je dis bien les antennes parce qu'il n'y en a certainement pas qu'une installée d'origine dans le véhicule, ça ne fonctionne pas. À tel point que dans mon ancienne Mercedes, donc ma dernière voiture, qui était pour rappel une Mercedes classe A, le tout dernier modèle W177, full option avec le DAB, j'avais des stations radio, comme Nostalgie par exemple, qui passaient très difficilement en FM dans certains endroits et qui en DAB passaient parfaitement. Eh bien, nous sommes ici dans un effet tout à fait inverse. Puisque je vous mets une photo d'ailleurs pour vous montrer où se trouve installée l'antenne DAB, donc quand vous achetez un autoradio qui comporte le DAB et qu'il n'y a pas d'antenne DAB installée dans le véhicule, comme c'est le cas dans ce magnifique Ducato, eh bien, on vous place une antenne DAB le long du montant A. Le montant A, c'est le montant du pare-brise en fait. Le montant B étant le montant qui se trouve ici, juste derrière les sièges. Et puis après, vous avez le montant C. C'est les termes techniques, c'est comme ça. Donc, vous avez une antenne DAB qui est installée dans le pare-brise. Mais le problème, c'est que cette antenne, si elle n'est pas installée au millimètre près, suivant la norme qui a été prévue, eh bien, les résultats ne sont pas exceptionnels. et c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je dois dire que, dans mon cas, la DAB est plus ou moins inutilisable en dehors des grandes villes. Voilà, ça c'est un gros bémol, mais qui n'est pas dû à l'autoradio. C'est vraiment un problème dû à ce véhicule, puisque chez Fiat, on n'est pas foutu de vous installer un prééquipement pour les autoradios DAB. J'essaye de vous faire écouter la différence entre le DAB dans lequel on est maintenant et radio normale. Voilà, c'est un son plus étouffé, plus sourd. Bon, il se fait que la DAB, ici, fonctionne, mais sur la route, il y a des coupures sans arrêt. Donc, voilà, je me passe de DAB. La qualité sonore est parfaite. On a un égaliseur qui est parfait. Une des fonctions, en ce qui me concerne, qui m'intéressait le plus, c'est de pouvoir répondre à des appels téléphoniques de mes clients. Et avec l'ancienne autoradio, ce n'était pas possible. Par contre, avec le nouveau, sans coup faire rire, je peux répondre à mes clients. Et quand on est hors du véhicule, en pleine conversation téléphonique, comme je vais vous le montrer maintenant. Voilà, donc je suis en conversation téléphonique avec Dame Sonia, comme si j'étais maintenant hors du véhicule. Et il se fait que si je mets le contact, la communication va passer directement sur l'autoradio et vous allez entendre Dame Sonia dès que l'autoradio sera démarrée. On y est presque. Qui doit se demander ? Dame Sonia, je ne l'ai pas avertie que j'allais l'appeler pour faire ça, donc elle doit se demander ce qui se passe. Voilà. Et vous avez vu qu'après, allez, même pas 30 secondes, eh bien maintenant, on peut discuter tout en conduisant. Bonjour, Dame Sonia. Bonjour, et surtout bonjour à tous les abonnés. Ah, donc vous... D'évanouis. Voilà, donc vous avez entendu qu'elle a dit surtout bonjour aux abonnés. Voilà, donc vous avez plus d'importance que moi quand même. Voilà, donc vous voyez que la... Bien sûr. Elle dit mais bien sûr. Donc vous voyez que la qualité sonore est absolument parfaite. Et même en roulant, je peux tenir une conversation sans aucun problème, que ce soit avec Dame Sonia ou avec un client. Chère Dame Sonia, je vous dis à tout à l'heure. A tout à l'heure. Et bien le bonjour, bien... Je ne sais plus tout quoi. Aux abonnés. Vas-y, recommence, recommence. On coupera. Oui. Je dis quoi ? Tu dis quoi ? Au revoir à tous et bonne fin de semaine. Et bonne fin de journée à tout le monde. Voilà. Adios. Au revoir. Voilà. Donc vous avez vu que ça fonctionne parfaitement bien le passage de l'un à l'autre. On a avec cet autoradio, chose que je n'avais pas avec ni le XZ, alors qu'on m'avait prétendu que ça fonctionnait, ni avec le précédent autoradio Payoneer, j'ai le CarPlay. Alors le CarPlay, la conversation téléphonique que je viens d'avoir ici pour la démonstration, elle passe évidemment par CarPlay, mais elle me permet aussi évidemment de bénéficier des fonctionnalités de CarPlay comme Google Maps. Et il y a quelque chose que j'adore sur Google Maps, en fait, c'est la vue satellite. Voilà, on a la vue satellite avec le trafic qui s'affiche. Alors bien évidemment, je l'ai également sur mon TomTom qui est ici à côté, mais ce TomTom, je le trouve extrêmement lent. Aussi, ce que j'utilise sur Apple CarPlay, c'est l'application Rire et Chanson ou éventuellement TuneIn Radio ou des choses dans ce style-là. La lecture des messages que je recevrai éventuellement. Et puis, ben voilà, on a grosso modo fait le tour. Je peux bien évidemment, dès que je passe la marche arrière, je peux voir ce qu'il se passe derrière. Voilà, donc vous voyez ici en fait le vélo qui est dans sa housse puisqu'il y a de la pluie pour le moment. Et pendant que j'ai la caméra qui est affichée, je peux très bien agir sur le volume de la radio ou le mettre en mode atténuation, donc ATT. Donc on a plusieurs boutons physiques ici qui sont quand même fort pratiques pour accéder à certaines fonctions. Pour revenir à la radio, c'est tout simplement Home et je reviens à l'écran de la radio. Je peux aussi avoir déclenché la commande vocale. Voilà. Dissiri, quelle heure est-il ? Il est actuellement 16h07. Voilà. Commande vocale. Je peux demander même en roulant l'affichage de la vue de la caméra. Voilà, ce qui n'est pas mal non plus. Bon, ça je l'avais avec l'ancienne aussi. La qualité d'image est la même puisque c'est de toute façon la même caméra. L'autoradio dispose également d'Android Auto pour ceux qui n'ont pas un iPhone. Donc, tout ce qui est téléphone Android fonctionne parfaitement bien aussi. Composition vocale avec Siri, mais je présume que le système Android Auto est exactement le même. Donc, si je fais appel Lionel, j'appelle Lionel iPhone. Le temps de tourner dans le poste dans le poste de conduite le morceau de vidéo avec les explications de l'autoradio, la température a monté déjà de 3 ou 4 degrés alors qu'il n'y a pas de soleil. Il fait gris aujourd'hui. Il n'a plus une bonne partie de la nuit ce matin et donc, comme je suis branché sur le courant, ça me permet d'utiliser ce gros ventilateur qui vient en 3 minutes de diminuer la température déjà d'un gros degré 6 pas 2. Ne vous étonnez pas du format d'image. J'utilise un grand angle pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo. C'est un 14 mm que j'utilise là pour le moment et regardez, là je suis à 5 mm. Mon doigt est à 5 mm de l'objectif et vous voyez l'effet que ça donne, ça me donne des grands bras. Si je devais donc vous conseiller un autoradio qui fonctionne vraiment très bien et qui dispose de toutes les fonctionnalités modernes malgré qu'il date de 2020, je vous conseillerais ce Kenwood DMX 8020 d'ABS. Il est toujours au catalogue de chez Kenwood et on le trouve par exemple pour la Belgique chez MediaMarkt à 639 euros. On le trouve sur Amazon.nl Amazon.nl donc aux Pays-Bas on le trouve en 564. Je n'ai pas d'autre prix qui s'affiche mais voilà vous êtes assez grand pour trouver. Si j'avais énormément d'argent, je vous conseillerais l'Alpine qui a un gros avantage c'est qu'il offre un écran qui est orienté vers le conducteur un écran qui est beaucoup plus grand aussi et ça c'est vraiment le top. Les écrans qui sont orientés vers le conducteur Volvo faisait ça il y a quelques années dans ses tableaux de bord les tableaux de bord étaient toujours légèrement incurvés moi je trouve ça normal plutôt que d'avoir quelque chose qui est tout droit comme dans la majorité des véhicules d'ailleurs mais cette autoradio Alpine il coûte plus de 1600 euros donc c'est hors de prix mais bon tout est hors de prix maintenant j'en veux pour preuve ce bête câble qui relie mon écran LG 5K ici derrière à mon ordinateur ou à ma tablette donc ce câble pour ne rien vous cacher il est fixé à l'arrière de l'écran depuis que je l'ai installé dans le van donc le bout du câble en fait il est il est croqué ici et donc il y a plein de faux contacts et c'est un câble spécial c'est un câble Thunderbolt ce n'est pas un simple câble USB-C puisque ce câble doit transporter l'image etc donc il faut un câble Thunderbolt minimum 3 il se fait que chez Apple il n'y a plus que des câbles Thunderbolt 4 ce câble qui est très joli et il est tressé il coûte 150 euros je l'ai reçu hier pour remplacer l'autre qui est défectueux donc évidemment maintenant chaque fois que je ne l'utiliserai pas il sera débranché de là derrière donc tout est vraiment cher maintenant je ne sais pas ce qui justifie un autoradio à 1600 euros mais bon voilà ceux qui ont les moyens allez-y profitez-en parce que c'est vraiment bien autre chose dont je n'ai pas parlé c'est le fait que l'écran est tactile bien évidemment non seulement il est tactile mais il est également tactile en roulant dans ma Mercedes l'écran était tactile même quand je roulais je pouvais même faire du pinch and zoom sur le grand écran je vous mets une photo pour que vous vous rendiez compte de ce que c'était comme écran en fait j'avais deux écrans full HD devant moi dont un était entièrement tactile et celui devant moi était pilotable uniquement avec des boutons sur le volant et c'était tactile ce qui est beaucoup plus simple que de devoir chipoter avec une molette comme dans la Mazda de mon fils par exemple il a aussi Apple CarPlay mais par exemple dans Google Maps il est obligé d'utiliser la roulette dès qu'il dépasse quelques kilomètres heure c'est 3 ou 4 kilomètres heure il n'y a plus d'écran tactile donc pour rechercher une adresse il doit passer il y a un clavier qui s'affiche et il doit passer avec la roulette d'une lettre à l'autre et faire un clic pour sélectionner la lettre moi je trouve ça totalement aberrant c'est même à la limite beaucoup plus dangereux que de taper en roulant que de taper sur le clavier qui est affiché à l'écran parce qu'on va beaucoup plus vite et le regard reste beaucoup moins longtemps hors de la route voilà choix bizarre de Mazda d'avoir fait ça dans mon cas ici avec le Kenwood sur le Ducato en tout cas l'écran tactile est pleinement fonctionnel tant qu'on roule et c'est ma foi très bien ainsi que ça soit pour changer de station de radio ou n'importe quoi d'autre voilà dans la Mazda c'est une CX-3 pour ne rien vous cacher il doit tout faire à la molette il ne sait absolument rien faire à l'écran y compris avec la navigation intégrée d'origine de sa voiture je trouve ça un peu dommage donc c'est encore aussi un bon point et quand je suis à l'arrêt j'en avais déjà parlé au tout début de la chaîne j'ai un petit autoradio ici rechargeable via un port USB voilà c'est une marque anglaise c'est la marque Majority je crois qu'il est totalement déchargé non même pas même pas voilà nostalgie pareil il a du DAB mais bon avec une petite antenne comme ça il ne faut pas s'attendre à des miracles pour la DAB GoldenEye j'ai également un HomePod mini qui se trouve ici sur la table il est même collé enfin collé avec un petit double face comme ça il ne bouge pas alors le HomePod il fonctionne sur le 220 volts il fonctionne aussi avec du wifi il faut du wifi puisque ça peut lire la musique qu'on a dans son smartphone ou dans l'iPad par exemple donc je l'utilise mais en hiver ce sont des choses que je proscris évidemment puisqu'en hiver mon convertisseur sur lequel est branché ce HomePod le convertisseur branché sur la batterie de la cellule ce convertisseur en hiver il est quasiment éteint tout le temps je l'utilise uniquement à la bonne saison quand je suis certain d'avoir du soleil pour recharger je referai d'ailleurs prochainement une vidéo pour un petit peu résumer j'essaierai de faire ça schématiquement je referai une vidéo pour résumer l'installation électrique de mon van et le pourquoi de ces choix cette vidéo est maintenant terminée je vous dis à la prochaine et d'ici là prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine